Les forces armées de la République démocratique du Congo sont mobilisées et déterminées pour traquer le bastion des ADF et ce pour le grand tour de la paix et la sécurité de la population du territoire d'Irumou dans la province de l'Itourie. Les précisions avec Oskar Mbalkaïch. L'étau se resserre autour des groupes armés opérant dans les territoires d'Irumou, province de l'Itourie. Les ennemis de la paix subissent la puissance de feu de phare d'essai, hélicoptère de combat en appui aux commandos déployés sur le terrain. L'ennemi est en débandade au cœur du village Sokotanu à 12 km de commande à centre. Les commandants du secteur opérationnel de l'Itourie, le général de brigade Robert Kassongo Maloba, mobilisent et moralisent ces troupes afin d'en finir avec les ADF dans cette opération qui vise à restaurer la paix et la sécurité dans cette partie de la République sous les commandements du lieutenant général Johnny Luboyankachama, gouverneur de la province de l'Itourie. Cette première unité est appelée à traquer les ADF dans les respects des droits de l'homme. Discipline de marche, discipline d'étire, discipline personnelle. Nous avons tous les gens qui battent la population de l'Abbango. Mon nom est tous les gens qui ont été ébillés, les ADF. Éviter la dissipation de munitions et de guerre, éviter les conflits d'étire. Moi, si je veux dire, les familles, nous avons tous les gens, nous avons tous les gens sur le terrain. Le général de brigade Robert Kassongo Maloba s'est installé pour ce faire, lui et son quartier général, à Komanda. Sa mission, c'est de sécuriser davantage les habitants de Walece, Vunkutu. Des dispositifs sécuritaires de défense robustes sont visibles au village Sokotano, au pont Loya à Muzumbé, aux Trois Antennes, ainsi qu'Aidou, Endino, où sont montées des stratégies militaires. Je vous le dis en titre, les différentes morgues de la ville de Kinshasa sont aujourd'hui débordées pour cause de la montée du taux de mortalité. Il est vraiment très difficile de trouver une place dans les morgues, faute du délabrement. Que se passe-t-il concrètement ? La clarification avec notre consœur, Nono Manseko, dans ce reportage. Par ces temps qui courent, la ville de Kinshasa offre une image désolante et douloureuse et de la saturation de la quasi-totalité des infrastructures de formation médicale. Les taux de mortalité ont sensiblement augmenté dans la capitale. C'est pratiquement un parcours de combattants pour arriver à trouver la moindre petite place dans les morgues. Effectivement, au mois de juin, c'est là qu'on avait constaté qu'il y avait eu beaucoup de cas de morts dans la ville de Kinshasa. Et ici, chez nous aussi, il y avait des gens qui venaient avec des corps, mais dès que chez nous, c'est plein, on ne recevait pas, on renvoyait pour aller chercher ailleurs. Le déferlement de la troisième vague de la Covid-19 est venu encore amplifier une situation déjà difficile à vivre par la population de Kinshasa. Un tableau aussi inquiétant a inspiré les députés nationaux Guimafouta, qui a eu l'idée d'un savoir un peu plus en adressant une question d'actualité au ministre de la Santé. Nous dire qu'est-ce qui est à la cause de tout ça. C'est vrai, nous tous nous sommes appelés à mourir un jour, mais nous pensons que le rôle de l'État, le rôle de ce ministère, c'est notamment aussi veiller à la vie des Congolais que nous sommes. On ne peut pas rester indifférent et silencieux face à une situation très macabre qui nous attoure. Il est vrai, la série des grèves déclenchées par les infirmiers ne peut pas tout expliquer, mais peut avoir exercé une certaine influence. Ces derniers temps, dans le secteur de la santé, il y a eu, comme vous le savez madame, une grève de paramédicaux et des administratifs de l'Occultane. C'est le médecin qui n'était pas encore en grève. On a aussi assisté, par ce fait, un peu à plus de morts. Mais aussi, on a beaucoup d'Écats maintenant qui viennent dans un État un peu plus avancé, très grave, et que lorsqu'on fait le test Covid, la majorité de ces cas-là sont positifs. La majorité des cas, c'est positif. C'est pour cela qu'on peut aussi attribuer cette montée de mortalité-là, un peu plus avancé à cette troisième vague. La santé n'a pas de prix. Il faut espérer que les gouvernements seront non seulement regardants sur cette situation, mais surtout souciés d'y apporter des solutions qui s'imposent. Les usagers de la grande agglomération du tronçon Bittabé-Pascal dans les communes de Massina et Kimbanseke ne respectent pas l'utilisation de cet ouvrage. Ils se livrent au risque des accidents transformant les séparateurs en passage avec tous les risques possibles. Béatrice Chaco, Patricia Oungou ont fait le constat. Les sauts de moutons ont été initiés et construits pour désenclaver les communes et mettre fin aux embouteillages monstres dans la capitale. Malheureusement, depuis quelques jours, Tiangou a repris avec ses traditionnels embouteillages. A cela s'ajoutent les mouvements des piétons entrelancés et évitent d'emprunter les passerelles. Pourtant, la présence de ces ponts serait vraiment d'une grande importance pour faciliter la circulation de la population en toute quiétude en cette période de construction des séparateurs. Mais on doit quand même sensibiliser, mobiliser cette population à bien se protéger. Si on a fait ça, c'est pour notre protection, c'est pour notre bien. Le président a bien pensé pour la protection d'abord de son peuple. Il a construit ça pour éviter des accidents et tant d'autres choses qui se font ici. Quelques résidents et agents de l'ordre des communes de Massina et Kimbanseke déplorent le comportement incivique. D'autres usagers de la route qui préfèrent sauter les séparateurs avec risque en lieu et place d'emprunter ces ponts de la face supérieure. Commencer par moi et toi, nous pouvons utiliser ces choses pour que ça aide, même au niveau de 7e rue. Mais les gens préfèrent traverser tout près des véhicules au lieu d'en utiliser. Donc c'est à vous les médias d'utiliser vos méthodes pour passer le message auprès de la population. Au lieu de se mettre en risque versé, vous utilisez les passerelles. Le choix de construire des séparateurs est dicté par le souci d'agrandissement de la voie et la sécurisation de la population en vue d'éviter les accidents constatés. Sur cette chaussée rappelle l'un des usagers trouvé sur place. Mais bloquer cette traversée-là, en commençant ici à Bitabé jusqu'à Pascal, je dis que c'est une peine donnée à la population. Parce que s'il y a d'autres personnes qui devraient traverser, parfois BKTF ou SAI, SAI, je ne sais pas, il est donc obligé de venir ici à Bitabé et traverser pour descendre encore. Et puis laisser de place pour des piétons. Parce qu'on diminue aussi les arrêts. Les arrêts, là, c'est créer les embouteillages. Si on a fait la voie rapide ici, c'est anéantir un peu les embouteillages. Qu'à cela ne tienne, les travaux lancés après l'inauguration des sauts de moutons de Bitabé évoluent à pas de géant. Et la population souhaite la fin le plus vite possible. Pour éviter les cas d'accidents répétitifs, la population des Tchamgou doit impérativement utiliser les passerelles. L'état de siège a été prorogé dans les deux provinces de l'Est, le Nord Kivu et en Uturi, où il y a presque une accalmie de plus en plus. Les bruits des bottes s'éloignent. Qu'est-ce qui reste encore à faire ? C'est à cette question que le caucus des députés de cette province ont tenté de répondre lors de la séance de travail qu'ils ont eue avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde, parti de l'Ongo Marcel Moubenga. Ils ont voulu, avant la rentrée parlementaire, évaluer l'état des sièges décrétés dans la province de l'Uturi deux mois après. Les députés nationaux élus de cette province ont eu une séance de travail avec le Premier ministre Jean-Michel Samaloukonde-Kiengé ce mardi 6 juillet à l'hôtel du gouvernement. Pour ce caucus des députés nationaux de l'Uturi, conduit par les députés nationaux il est temps de rendre effectif le programme DDRC pour l'intégration et la réinsertion des miliciens qui veulent abandonner les armes. Il a fallu qu'effectivement avant que nous puissions rentrer en vacances parlementaires, nous puissions venir évaluer avec le Premier ministre ainsi que quelques membres du gouvernement concernés l'état des sièges, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché et qu'est-ce qu'on peut renforcer encore davantage. Nous avons bénéficié de l'éplantation de la cour militaire à Nitori. Nous avons demandé aussi la collaboration entre la population et les autorités qui sont implantées là-bas. Le Premier ministre nous a promis, par rapport à tout ce que nous lui avons dit, alors nous l'attendons à l'œuvre et aux actes. Les soucis du chef de l'exécutif national et les retours de la paix dans ces provinces, victimes des atrocités, des forces négatives. La promotion d'une presse libre et indépendante ainsi que l'organisation des États généraux ont fait l'objet du partage entre le ministre des Média, Patrick Nuyaya, et le représentant pays de l'UNESCO en République démocratique du Congo, Jean-Pierre Ilboudou. Jessica Basseli nous en parle davantage. L'engagement du chef de l'État de promouvoir la presse et le média pour en faire un véritable quatrième pouvoir socle d'un État de droit. Patrick Nuyaya Katemwe, ministre de la Communication et Média, porte-parole du gouvernement, a décidé de passer à la vitesse supérieure dans l'organisation des États généraux de la presse. Avec Jean-Pierre Ilboudou, représentant pays de l'UNESCO en République démocratique du Congo, il a été question de l'accompagnement de l'UNESCO à cette grande messe qui aura pour objectif de consolider l'exercice de la liberté de la presse dans un environnement en pleine mutation par rapport aux nouvelles technologies de l'information et de la communication. Nous sortons très contents et très heureux d'avoir eu à discuter avec un homme qui a une vision novatrice, je dirais même transformatrice, des médias, essentiellement la RTNC, qui pourraient être un média de service public et faire en sorte que nous revenions donc à nos médias nationaux capables donc de donner aussi des programmes de qualité. Nous avons également discuté des états généraux de la presse. Très urgent, états généraux de la presse écrite, la presse audiovisuelle, la presse en ligne. Avec les états généraux de la presse, plusieurs attentes qui méritent réflexion avec à la clé des propositions et des instruments nouveaux afin que la presse retrouve le moyen de bien s'exercer en République démocratique du Congo. Et puis sachez que le ministre de l'État en charge du plan, Christian Moindon Simba, a échangé avec l'ambassadeur des États-Unis sur des projets socio-économiques basés pour le développement en République démocratique du Congo. Ma Camer a rassuré aux représentants du gouvernement de la République pour l'appui de son pays, les États-Unis, d'investir dans la construction des routes des deserts agricoles. le redépendant Odino Kayuma, reportage. Dans les soucis de répondre aux attentes du président de la République, Félix Antoine Tchitri de Tchilombo, qui tient à l'amélioration des conditions de vie des Congolaises, il faut des moyens nécessaires pour la réussite des actions du gouvernement que dirige Jean-Michel Samaloukonde. Le ministre d'État en charge du plan Christian Moindon Simba Kaboulom joue sa partition pour que l'action gouvernementale soit possible avec l'aide des partenaires. C'est l'essentiel des échanges entre le ministre d'État en charge du plan et l'ambassadeur américain Mike Hammer. C'était une occasion pour le ministre du plan d'exprimer les besoins pour un financement qui sera orienté dans la réhabilitation des infrastructures socio-économiques de base, surtout la route des deserts agricoles en RDC. Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour assister au développement du pays ? On a parlé de l'importance de la lutte contre la corruption, que c'est essentiel, aussi de comment on peut améliorer le climat d'affaires pour attraire des investissements de grandes entreprises américaines, spécialement en discutant les opportunités qu'il y a dans le secteur agricole, parce que la RDC a un potentiel énorme. Assisté de son vice-ministre, les ministres en charge du plan, Christian Mouando Simba, a présenté à son hôte le besoin du retour de l'ISAID, qui sans cesse accompagne le gouvernement avec des fonds pour soutenir des projets de développement, mais aussi orienter les investisseurs américains vers la RDC. Tous pour le rabais des prix des surgelés et des billets d'avion, les organisations de défense des droits des consommateurs apportent leur soutien au ministre national dans son initiative de la recherche du juste prix. Ils sont au micro de Sandra Nyang. Tous les moyens sont bons pour soutenir sa position, mais il faut rester loyal et surtout fidèle au fait. La décision de rabattement de prix de produits surgelés sur le marché a créé un tollé dans les chefs des opérateurs économiques, membres de la FEC, qui prétextent n'avoir pas été associés à cette démarche. En républicain, le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, a suivi tout le processus du dialogue avec ses partenaires du gouvernement, comme cette réunion au cours de laquelle la structure de prix a été analysée de fond en comble, afin d'en extirper tous les éléments non incorporables. 36 au total ont été identifiés et élagués, raison indéniable pour que baisse les prix sur le marché. Prénant dans une structure de prix surchargée pour le chinchard de 16 plus, le prix de vente d'un carton de 30 kg revient à 43 dollars américains. Regardez maintenant, après toilettage des éléments non incorporables dans la structure de prix, le même carton d'un piodi chinchard, 16 plus de 30 kg, revient à 15 dollars américains. Les exploitants du secteur aérien du réseau domestique ont présenté leurs requêtes. Six au total, et le ministre de l'Économie nationale, Jean-Marie Kaloumbayouma, a plaidé auprès du gouvernement. Quatre requêtes ont eu gain de cause. Il s'agit de la réduction de la taxe d'autorisation d'importation d'un avion qui passe de 70 000 à 10 000 dollars américains. A titre illustratif, Kinshasa Goma et Kinshasa Lubumbashi, le prix du billet revient à 188,2 dollars et Kinshasa Mboujimaï, 121 dollars américains. Le gouvernement a décidé donc du nettoyage de la structure de prix avec effet immédiat sur le marché. Les opérateurs économiques n'ont qu'à s'y conformer, sans affaire moeillement. Dans l'actualité également, la coopération entre l'Egypte et la République démocratique du Congo se porte bien dans le domaine de télécommunications. La République démocratique du Congo, à travers la Société congolaise des postes et télécommunications, représentée par son directeur général, Didier Mousseté, vient de signer un protocole d'accord avec une firme égyptienne pour la fourniture d'une centaine de kilomètres de fibres optiques à la RDC. C'est un reportage de Jean-Pierre Ndolo Demazou. Le dernier séjour de travail du président de la République en Égypte porte déjà de fruits. Le directeur général de la Société congolaise des postes et télécommunications, Didier Mousseté, qui vient de séjourner au pays des pharaons pendant une semaine, a procédé à la signature d'un protocole d'accord avec une grande firme égyptienne dans le domaine de télécommunications. Les discussions ont permis de séconstruire le périmètre du contrat avant sa signature. Cet accord permettra à la République démocratique du Congo d'implanter 116 kilomètres de fibres optiques à travers le pays, surtout dans sa partie est. Dans un proche avenir, les territoires et secteurs de la RDC seront interconnectés grâce aux nouvelles autoroutes de la communication boostées en faveur de l'implantation de la fibre optique, comme le dit si bien le directeur général de la SCPT. Il faut que nous puissions interconnecter tous les territoires de notre pays et tous les secteurs de notre pays à travers le très haut débit. Et c'est nous que la fibre optique le permet. Et le très haut débit va permettre à ce que nous puissions booster l'économie numérique. Le chef de l'État dans le numérique est salué, même en Égypte. Je pense que nous sommes probablement bien lancés pour cela. La SCPT, selon son directeur général, s'engage résolument dans la droite ligne du développement de la République démocratique du Congo prônée par le président de la République, Félix Antoine Tuseké de Tulumbo, à travers la connexion de tout le pays par l'implantation de la fibre optique. Un mot de sport dans ce journal. La ville de Goma a repris ses activités sportives, mais il en faut plus. Le ministre des Sports, Serge Nkonde, qui a échangé avec la force syndicale du Nord qui vous projette d'organiser des tournois de football et d'autres activités du ministre des Sports. Dans ce commentaire signé, Cédric Kenina. Le sport, une thérapie pourrait prendre une vie normale. La ville de Goma, qui s'est rémé peu à peu du choc de l'éruption brutale du Niragongo, en un grandement besoin. C'est dans ce contexte que le ministre des Sports, Serge Nkonde, a échangé avec les présidents provincials de la force syndicale nationale du Nord qui vous inont sans balle. L'on entrevoit déjà organiser des tournois interscolaires de football et autres. Dans le souci de stresser cette population, nous sommes venus ici pour aussi demander à son excellence, monsieur le ministre, de bien vouloir organiser des tournois interculturels qui peuvent faire à ce que les jeunes de ces territoires puissent se retrouver en tournois interscolaire, vous trouvez les jeunes de Routourou, jouent avec les jeunes de Boutembo, ceux de Boutembo jouent avec ses démarches ici. Cela pourrait faciliter une cohésion sociale afin que les gens encore cohabitent et que nous ayons une paix durable à travers le sport et les loisirs. La question des aires des jeux spoliées a figuré également au menu. Puisqu'on parle du tapis vert, du moins des gazons verts, les stades de Joseph Kabila de Kindou dans les Maniemas a tout perdu de sa verdure. Les coordonnateurs des Maniema-Ignon étaient chez les patrons des sports. Par ailleurs, Maniema-Ignon s'apprête à jouer la Champions League africaine. C'est pour assurer le décollage du Kassaï oriental que le sénateur Éric Ngalula est allé faire part de ses ambitions pour le développement de cette province qui, jusqu'à là, n'a pas un gouverneur à tête que c'est la dite province. Les détails avec Yolande Voka. La province du Kassaï oriental attend avoir un nouveau chef de l'exécutif provincial, du moins pour les trois ans à venir. Poste est resté vacant depuis la déchéance du Jean-Maweja Mouteba. Par les députés provinciaux ayant un profil intellectuel, moral, relationnel et surtout managérial adéquat pour assurer le décollage du Kassaï oriental. A travers une gestion efficiente et efficace des ressources humaines, minières, énergétiques et tant d'autres qui regorgent cette province, le candidat gouverneur Éric Ngalula Ilunga est allé faire part de ses ambitions au groupe provincial de sénateurs du Kassaï oriental et échanger avec eux sur le développement de cette province qui peine à décoller. Les sénateurs Edi Moundela Kankou, vice-président du Sénat, Ogui Ilunga Tchivuila, président du groupe provincial Kassaï oriental et Odette Mbouingoy, vice-présidente, ont prêté une oreille attentive aux propos du candidat gouverneur Éric Ngalula Ilunga qui s'est dit prêt et déterminé une fois porté à la tête de cette province à relever les défis énormes de la province diamatifère actuellement confrontée à plusieurs mots. La culture est un élément important dans la promotion de l'unité et la paix entre les différentes communautés du territoire de Kailo, nous sommes là, dans la province de Manema. Et donc, le festival des pirouilliers était mis à profit pour renforcer cette unité. L'initiative était de l'un des notables du peuple autochtone de Basse-Songola. On regarde les images. Elles sont commentées par Odé Panda. Pour l'unité de la province d'Imanema en général et celle du territoire des Kailo en particulier avec en son sein ces trois secteurs et une cheferie qui représentent le principal tribut à savoir les Balangam, les Damboué, les Basse-Songolam et les Banguengelam. Tous les éléments socioculturels sont à mettre à profit. Sur l'initiative de l'Asbel ou Bunga centrale du président Mugotam, Maître Edi Moke, qui est l'un des notables du territoire de Kailo, Omanema, appartenant au peuple autochtone de Basse-Songolam, a organisé le festival pour une compétition sur le fleuve Kongon au port de Kindou et faire la promotion culturelle de l'unité. En présence du gouverneur Haï, Idris Mangalam, précise Maître Edi Moke. Vous savez que la culture unit tout un peuple. L'autre fois, c'était tous les trois objectifs. Consolider l'unité des peuples songolans comme peuples autochtones ici du territoire de Kailo, faire la promotion de nos valeurs culturelles et des trois revendiquer les droits dits aux autochtones comme ça se passe sur d'autres provinces. Vous êtes à Kinshasa, vous trouvez le Tékéumbo. Nous nous sommes dit nous devons suivre et poser la vision du chef de l'État. Et vous savez, le chef de l'État actuel fait de la culture comme son cheval des trois. Nous devons tous soutenir le chef de l'État. Bien avant le jour de la manifestation, Edi Moké est allé présenter ses civilités à l'autorité provinciale. Et la boucle de son séjour était consacrée à l'implantation de son parti politique, le CDR, parti cher, à son autorité morale, Jean-Lythien Boussa. L'hôpital de référence de Maïndombé à Boussubé vient de bénéficier d'un lot sanitaire au profit de la population. Pendant ce temps, la situation de la route en dessert agricole pose problème. dans le territoire de Koutou. Images et commentaires. De tables d'accouchement, un autoclave, un lit opératoire moderne, tout pimpant neuf et des intrants du laboratoire, tels sont le matériel sanitaire dont de l'ONG Yamewa développement Yamed en sigle à l'hôpital général de référence de Boussubé, territoire de Koutou, province du Maïndombé. C'est l'eau de matériel réceptionnée avec large sourire par le médecin directeur de cette formation sanitaire, Dr. Pascal Mbeil, a été remis personnellement par l'administrateur président de cette ONG, John Mbou, le tank, sous l'œil intéressé de la population de la cité de Boussubé. Dans son mot de circonstance, il a exprimé son souci et sa volonté d'accompagner les gouvernements de la République pour les soins de santé de qualité à apporter à la population. Il était question de réaliser une promesse que j'avais donnée que j'allais appuyer l'hôpital de Boussubé en logistique, de laboratoire et en termes de salles d'opération. Yamewa Développant que je préside a décidé d'accompagner le gouvernement dans plusieurs secteurs et voilà aujourd'hui ce que la demande qui était est une réalité. Pour frapper par ces gestes, le docteur Pascal Mbaye a manqué des mots pour remercier son note tout en promettant une gestion rationnelle du matériel reçu et a profité de cette opportunité pour solliciter l'intervention de John Mbou le tank dans la solution des problèmes de l'impayement dont souffrait la majorité des personnels de l'hôpital général de Boussubé. Signalons que l'ONG Yamed a déjà posé le même geste dans plusieurs formations sanitaires dans le même territoire. Un autre effet a retenu l'attention de John Mbou le tank administrateur président de l'ONG Yamed C'est l'état de dégradation très avancé des routes des deserts agricoles de cette partie de la province du Maïndombé. Il faut donc faire quelque chose il faut faire vite pour désenclaver le territoire des Coutous. Voilà qui met fin à cette présente édition qui a été réalisée par Yolande Voka dans une touche rédactionnelle de Nanou Mbapuati et Nathalie Bouledi. Merci pour votre fidélité. Bon et bel après-midi à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada